Monsieur le préfet, bienvenue dans le doux ! N'allez pas croire qu'on a organisé une petite fête entre amis ou entre agriculteurs pour votre arrivée. Ici c'est la colère qui vient s'exprimer et le désarroi. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Ce rond-point, c'est le rond-point de l'alliance. L'alliance, un pacte fort, un pacte de confiance. Entre des civilisations, entre des citoyens, entre des consommateurs, entre un pays, ces preuves d'amour, elles nous ont souvent été dites, forcées de constater qu'il y a aujourd'hui très peu de concret. Cette alliance, nous avons voulu l'avoir perdurée. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs, et même depuis plusieurs années, les agriculteurs vous ont envoyé des messages sur leur désarroi. Nous voulons vivre de notre métier. Il est inadmissible que malgré des états généraux de l'alimentation, acte 1, acte 2, qu'un ministre de l'économie se permette de réouvrir les négociations commerciales quatre mois avant la date qui était fixée. C'est inadmissible. Les lois sont faites pour être respectées. Nous avons des agriculteurs qui souffrent, qui souffrent par manque de revenus, qui souffrent par manque de considérations, l'excès de normes, ce pacte de confiance. Nous voulons que ce soit une main tendue pour les agriculteurs et pas un coup de bâton. Nous avons besoin d'une main tendue pour les défis du renouvellement des générations en agriculture. Nous avons besoin d'une main tendue pour faire face aux dérèglements climatiques et pas d'une police de l'environnement qui vienne armer pour nous dire comment il faut entretenir une haie. Nous avons besoin de concrets sur l'avenir de notre agriculture. Sur le plan national loup qui devait être annoncé les 15 premiers jours de janvier, nous sommes le 29 janvier, on en est où ? Va-t-on encore laisser des agriculteurs, des familles entières dans le désarroi et dans la souffrance ? La France doit prendre ses responsabilités, elle doit s'engager dans ce que Bruxelles a demandé pour savoir s'il faut déclasser d'un cran ou pas le loup de la convention de Berne. Nous attendons aussi sur ce plan loup un véritable soutien pour les agriculteurs sur l'enlèvement des carcasses mais la liste est longue. La liste est longue, monsieur le préfet, et on sait qu'il n'y aura pas, à l'issue de cette mobilisation, des réponses à toutes nos revendications. Au-delà de ça, d'ailleurs, cette alliance, nous avons besoin aujourd'hui que les agriculteurs retrouvent l'envie, l'envie d'avoir envie, comme disait un autre icône. Nous avons besoin de clairvoyance. Nous avons eu une politique agricole commune, on nous a dit qu'il va falloir faire du Green Deal, une politique plus verte. Certains pouvaient être réticents, mais les agriculteurs ont dit « Ok, on y va ! » Force est de contester, aujourd'hui, que les aides qui nous étaient promises ne sont pas au rendez-vous. Force est de constater que l'administration, à chaque politique agricole dépourvue, est dépourvue pour débloquer des dizaines et des dizaines de dossiers dû à des changements d'associés qui ont été faits des fois 8, 9 mois avant. C'est inadmissible. Cet aspect normatif, M. le Préfet, cet excès de normes, ce manque de visibilité, c'est ce qu'on est venu aujourd'hui vous exprimer à ce rond-point de l'Alliance. M. le Préfet, des mots d'ordre ont été donnés aujourd'hui. Sécurité, exemplarité. Nous ne sommes pas des casseurs, nous sommes des gens, des entrepreneurs, des vivants, qui n'ont aucune envie, malgré ce soleil, c'est d'être dans leur champ, pour entretenir les paysages, parce que demain, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il va falloir remettre des casernes de pompiers dans un climat de dérèglement climatique. Nous entretenons le paysage au quotidien, pour la biodiversité et pour l'environnement. Pour terminer, j'aimerais tous vous remercier d'avoir été si nombreux, et vous pouvez coter sur nous pour que nos paysans restent fiers, libres et debout. Sous-titrage Société Radio-Canada